Plume de Geek, votre émission sur la littérature. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce premier épisode de Plume de Geek. Alors, avant de présenter tout le monde, Fred, comment vas-tu ? Oui, bien, et toi ? Bah, ça va nickel. Alors, tu vas nous faire... Sommerman, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, au sommaire de notre émission, nous aurons une introduction de l'émission et des chroniqueurs, bien sûr. Et ensuite, une émission en deux parties. La première partie, ce sera une explication de nos chroniqueuses qui vont nous expliquer la différence entre le fantasy et le fantastique. Et une seconde partie spéciale Halloween littéraire. Spéciale Halloween ? Ah, super. Eh bien, on démarre par l'introduction après ce petit jingle. Alors, voici l'introduction. Bon, mais nous sommes en charmante compagnie, à savoir Victoria et Véronique. Alors, on va faire les ordres alphabétiques, pour ne pas dire qu'on favorise une personne ou l'autre. Véronique. Oui, bonsoir. Donc, tu seras notre chroniqueuse pour Plume de Geek. Peux-tu te présenter à tout le monde et dire un peu, pas spécialement ce que tu fais, mais ce que tu aimes dans la vie ? Les livres par-dessus tout. Donc, en fait, je suis une grande lectrice. J'ai toujours été une grande lectrice depuis que je suis même toute petite. Je suis grande lectrice, pas seulement par la taille, mais surtout par la quantité de livres que j'adore dévorer. Donc, sans restrictions, sans limitations. Je lis un peu tous les genres, mais j'ai quand même une prédilection pour, justement, tout ce qui est littérature fantasy et fantastique. Parce que, d'après moi, c'est la littérature qui permet de s'évader le mieux. Et Dieu sait si on en a besoin. Donc, on va pouvoir voyager avec toi. Mais tu n'es pas toute seule, nous avons aussi. Non, je vous ai amené quelqu'un qui va voyager avec nous. Oui, tout à fait. C'est moi. Je m'appelle Victoria. Et alors, Victoria, peux-tu te présenter aussi, alors ? Oui, pas de souci. Comme Véronique, en fait, je suis une mangeuse de livres, entre guillemets. J'adore la lecture, tous les genres, policiers, romantiques. Mais, effectivement, ce qui me permet le plus de m'évader, c'est vraiment la littérature fantasy. Mais pas les machins qui font peur, vu que je tiens quand même à avoir mon quota de sommeil sur ma nuit. Donc là, effectivement, malheureusement, tout ce qui est un peu frisson, j'essaye de m'y mettre. Mais ce n'est pas encore gagné. Donc, tu as fait un effort pour cette spéciale Halloween, alors ? Effectivement, parce que je me dis comment parler d'une émission spéciale Halloween si je n'ai moi-même pas essayé de lire un bouquin qui fait peur. Donc, voilà, je m'y suis mise aujourd'hui. Et jusqu'à présent, ça va. Je n'ai pas encore eu besoin de pacemaker. Je suis toujours vivante. Il n'y a pas de souci. Ça se passe bien. C'est parfait. On espère qu'on va terminer cette émission en entier. Tous ensemble. Exactement, Fred. Mais je pense qu'on... On peut passer à la suite. La première partie, donc l'explication entre la fantaisie et le fantastique. Oui, en effet. Alors, avant de commencer dans les choses tout à fait sérieuses, nous allons d'abord donner un petit mot d'explication pour voir un peu quelles sont les différences entre les deux genres. Vous avez d'une part la fantaisie qui, effectivement, fait surtout appel à tout ce qui est imaginaire. C'est surtout défini parce qu'il y a en fait la création d'un univers qui ne ressemble en rien au monde réel, qui a ses lois propres, qui a des caractéristiques qui sont plus ou moins différentes de celles des nôtres. On a très souvent aussi l'introduction de tout ce qui est mythes, contes et légendes. Très souvent, les livres fantaisies sont basés sur des mythologies anciennes. On fait aussi beaucoup appel aux contes. Il y a aussi la symbolique. Il y a aussi l'usage de la magie. Et puis, vous avez le deuxième genre qui, lui, est plutôt un genre fantastique. Léonie, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu sais donner des petits exemples fantaisies qu'on a déjà rencontrés ? Parce que moi, allez, je joue un petit peu l'imbécile. Mais j'ai très bien compris ton explication. Mais est-ce que tu as des thèmes, enfin pas des thèmes, des livres ou des histoires, même autres que la littérature, comme exemple pour le fantaisie ? Oui. Déjà, quand on parle de contes et de mythologies, repensez simplement à tout ce qui est la mythologie grecque, tout ce qui est la mythologie romaine. Vous avez aussi toute la mythologie égyptienne. Pas oublié non plus tout ce qui est mythologie nordique. Dans les contes et légendes, je pense que tout le monde se souvient des contes d'Andersen, des contes de Grimm, qui sont de très bonnes bases. Vous avez aussi tout ce qui est l'histoire, qui est en grande partie des éléments que l'on retrouve, par exemple, dans tout ce qui sont les écrits de Marion Zimmer Bradley. Elle fait beaucoup appel à l'époque du roi Arthur, de Viviane et de Morgane Lafay, de l'enchanteur Merlin. Et plus proche de nous, peut-être, un auteur que moi j'apprécie beaucoup, qui est une dame, elle s'appelle Robin Hobb. Elle a écrit, entre autres, la série des Assassins Royals, vous avez la série du Vaisseau Magique, et récemment maintenant, la Cité des Anciens. Ce sont des séries qui sont composées entre 8 et 13 livres, qui sont vraiment super intéressantes à lire, parce que, justement, on décolle, on décroche, on oublie tout autour de soi, on ouvre son livre, on se plonge dedans et on oublie le reste. Oui, alors je pense que Victoria voulait réagir. Oui, en fait, finalement, Véro a donc dit ce que je voulais dire. C'est vrai que le cycle arthurien revient assez souvent aussi dans les genres de fantasy. Est-ce qu'il revient dans les genres de fantasy, ou est-ce que c'est un genre à part entière ? Alors là, en fait... Parce que, en fait, si je peux me permettre de continuer sur ma question, en fait, il y a la fantasy, moi je suis plutôt un connaisseur, enfin, connaisseur, entre guillemets, d'Héroïque Fantasy, est-ce que c'est de la fantasy ? Est-ce que l'Héroïque Fantasy, vous allez y venir après ? Ou est-ce que le cycle arthurien en tant que tel fait partie déjà de la fantasy, ou de l'Héroïque Fantasy, ou un genre à part entière ? Alors... Oui, je vais te laisser répondre. Je t'en prie, Véronique, je t'en prie. Vas-y, vu que tu connais apparemment bien notre amie Marion Zimmer-Bradler, là, c'est vrai qu'elle, pour moi, est une référence en ce qui concerne les cycles arthuriens. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'on peut la cataloguer sous plusieurs... On peut lui donner plusieurs étiquettes. Dans le sens où, oui, bien sûr, elle fait appel à tout ce qui est l'univers arthurien, mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, certains livres où elle fait appel à la mythologie égyptienne, à la mythologie grecque, comme je l'ai dit, par exemple, Cassandre. Il y a des moments aussi où elle va l'épuiser plus près de nous. Alors, oui, c'est de la fantasy. On peut le caser aussi dans l'héroïque fantasy, parce qu'évidemment, on a un beau héros qui se bat pour l'amour de sa belle. Ça, en général, c'est un des fils rouges dans tous les romans. Pour le reste, non, je ne vois pas vraiment sous quelle autre étiquette on pourrait la cataloguer, mais ça, ce n'est qu'un seul exemple, ce n'est qu'un seul auteur. Donc, en général, dire qu'on peut rassembler pratiquement tous les écrits sous la bannière fantasy, mais par contre, pour les sous-divisions, ça, ça dépend. Ça dépend du cadre. Vous en avez qui vont passer de la héroïque fantasy, vous en avez qui vont faire de la bitlite, vous allez en avoir qui vont faire de la fantasy urbaine, mais ça, peut-être que, Victoria, toi, tu peux nous donner un peu plus d'explications et nous expliquer les différents genres, et on étoffera par des exemples. Aucun souci, c'est vrai que la fantasy regorge assez bien de genres différents, donc les deux genres les plus connus sont, à mon sens, la héroïque fantasy et la high fantasy, qui, selon moi, se regroupent un peu, vu que, bon, dans la héroïque fantasy, là, vous avez souvent l'histoire d'un héros masculin qui est prêt à tout mettre en œuvre pour sauver la veuve et l'orphelin et son pays contre vraiment toutes sortes de... De dangers. De dangers, effectivement. Merci, Fred, j'ai cherché le mot. Pas de problème. Et donc, là, en ce qui concerne la high fantasy, là, vous avez un peu la même chose, mais la high fantasy, en fait, c'est un genre de fantastique où l'auteur crée vraiment tout son univers, mais lui-même. Donc, là, par exemple, si ça peut être plus clair, Tolkien, par exemple, est vraiment, pour moi, le fondateur de la high fantasy, vu que là, bon, il a créé son monde vraiment de A à Z, a même créé vraiment toute une histoire, a créé même des langages, des personnages, enfin, ça, c'est vraiment, je pense, à mon sens, l'exemple type de high fantasy. Je ne sais pas si tu... Non, non, tout à fait d'accord, effectivement. Ça, c'est certainement déjà un des maîtres. Bon, ce n'est pas le seul non plus. Il y a d'autres exemples. On a, par exemple, un HP Lovecraft qui est archi connu. Mais lui, ne serait pas plutôt du côté du fantastique, HP Lovecraft ? Pas nécessairement, parce qu'il faudrait, à ce moment-là, redéfinir plutôt ce qui est le fantastique. Alors, en fait, quand on parle de fantastique, on parle plutôt d'un genre où on a l'intrusion du surnaturel, mais dans un cadre qui est tout à fait réaliste. Oui, tout à fait. Alors, chez lui, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'il y a plutôt dans le fantastique aussi, c'est qu'on a effectivement une apparition de faits et on a une apparition d'événements, mais qui ne sont pas nécessairement en chronologie avec le récit. Ok, et Victoria, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, maintenant qu'on parle de HP Lovecraft, lui, je pense qu'on peut très aisément le classer dans une autre catégorie de fantasy, qui est en fait la dark fantasy. Donc là, qui est une fantasy qui est assez pessimiste, assez noire, comme ça, où le mal reprend le dessus sur le bien, où franchement, on sent un type de tension qui est un peu un genre de fantasy qui est à la limite un peu de l'horreur, si on veut. Donc là, je pense que son type de littérature pourrait facilement être classée dans ce sous-genre de la fantasy, en fait. Donc, dark fantasy, d'accord. Mais à ce moment-là... Oui, vas-y, Adrien. Il y a énormément de styles à l'heure de fantasy, de sous-catégories ? Ce serait peut-être bien de les parcourir et de nous expliquer un petit peu, en effet. Parce que là, j'avoue... J'ai entendu Biglit, j'ai entendu Dark Fantasy, Heroic Fantasy, High Fantasy. Je ne sais pas, est-ce que l'une de vous deux pourrait nous détailler ça un petit peu ? Parce que là, je ne connaissais pas du tout. Moi, ça m'impressionne. Dites-nous. Oui, donc la fantasy, c'est plus que tout simplement des livres où on s'évade. Ça, c'est tout à fait clair. Il y a autant de diversité que de genres parce qu'il y a plein de sources d'imaginaires qui sont possibles, qu'il y a plein de différences aussi entre les genres et qu'il y a des genres aussi qui se recoupent. Donc, Victoria, je crois que toi, tu maîtrises la liste exhaustive des différences. Oui, oui. En fait, on peut les parcourir ensemble, si vous voulez. Donc là, comme je disais tout à l'heure, les styles les plus fréquents sont la héroïque et la high fantasy. Donc, héroïque, en fait, pour faire court, là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment basé sur un héros souvent masculin qui est souvent doté d'une grande puissance physique et qui est souvent solitaire, le pauvre. Et là, par contre, dans ce genre d'héroïque fantasy, la magie est très peu présente et quand elle l'est, elle est plutôt du côté obscur que du côté du bien, si vous voulez. Donc, là, ce que je pourrais encore dire sur ce sujet, oui, donc là, l'intrigue, elle se focalise surtout sur un des personnages qui, par contre, reçoit de temps en temps l'être de personnes extérieures pour mener à bien sa mission, si on veut. D'accord. On peut résumer la héroïque fantasy comme ça. Alors, le deuxième courant qui est aussi un courant très important, c'est la high fantasy. Donc là, comme je le disais, où on a un auteur qui se crée vraiment en univers, mais de toutes pièces. Donc, où là, on va retrouver toutes sortes de peuples, de créatures, des nains, des elfes, de la magie, de la bonne magie comme de la mauvaise magie. Où là, on se base aussi souvent sur tout ce qui est mythes, légendes, d'où il y a toujours aussi une part de mystère, tout à fait. Et donc là, pour illustrer un peu ce genre, là, comme je le disais, Tolkien est l'un des précurseurs de ce genre. Et pour les auteurs un peu plus récents, là, comme Véronique disait, il y a notre ami Robin Hobb, qui, là, est une représentatrice du genre également. Et alors, il y a aussi Raymond Fès, qui a créé les chroniques de Kondor. Où là, c'est aussi tout un monde qu'il a imaginé avec sa propre histoire. Et donc là, ça regroupe vraiment, ça retombe vraiment dans le thème de héroïque fantasy. D'accord. Quels sont les autres styles, d'après toi ? Le style suivant qui est le plus lu ? Je pense que maintenant, c'est un style qui n'existe il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a le bitlit, qui commence vraiment à avoir beaucoup d'influence sur le marché. Tout à fait. Et là, le bitlit, en fait, c'est un mélange de fantasy urbaine. C'est-à-dire que ça se passe dans notre univers, donc dans notre monde, mais où il y a des interactions avec le surnaturel. Donc là, par exemple, il y aura des vampires, des loups-garous, toutes sortes de beubettes comme ça. Et je pense qu'on peut illustrer ce genre par, notamment, Twilight. Je pense que tout le monde connaît. Notre amie Stéphanie Meyer. Exactement, de notre amie Stéphanie Meyer. Et alors aussi la communauté du Sud qui, en fait, pour les connaisseurs de la série est troublote, en fait, qui est passée il n'y a pas si longtemps, mais qui est basée, en fait, sur des livres qui sont de la bitlit, en fait. D'accord. Ah ouais. Je crois que ça, tu ne connaissais pas, je pense, Alvien. Ouais, non, pas du tout. Là, je découvre pas mal, quoi. Et alors, tout ce qui est dans la fantasy, mais il y a plein de styles. Alors, tout ce qui est un petit peu dans l'espace, est-ce qu'il y a de la fantasy, tout ce qui est dans l'espace ? Ou pas ? Alors, là, je vais peut-être me permettre un peu de répondre si ça vous va. Il y a des auteurs, effectivement, qui ont essayé, qui se sont tentés à mélanger la fantasy et la science-fiction, en fait. Ah ouais. Par exemple, comme ça, un exemple, c'est l'écrivain de Ciclodender. C'est une très bonne définition d'un mélange d'un monde fantasy qui est, en fait, couplé à tout ce qui est moderne en science-fiction, à savoir, bon, les vaisseaux, l'espace, mais qui ramène aussi à des environnements qui sont plus connus, tels que, bon, il y a des pièces dans une immense maison, etc., etc. L'auteur, enfin, pardon, pas l'auteur, le héros principal étant un jeune garçon qui, donc, effectivement, évolue au fil des histoires et au fil des livres vers un jeune homme qui est doué d'une partie, doté d'une partie de super pouvoirs, entre guillemets, et qui le développent, c'est plutôt des pouvoirs paranormaux, mais, en même temps que cela, on le voit aussi évoluer dans une carrière de militaire au sein d'une flotte, quoi. Ah oui, donc, en fait, ça s'appellerait pas, ça s'appellerait pas, justement, de la science-fantaisie, j'ai cru entendre parler de ça. Il y a, effectivement, cette définition-là qu'on y donne également, oui. D'accord, Adrien, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, moi j'ai une... Enfin, ça t'a intervenu sur ce que je voulais, mais je pensais à quelque chose, ce qui est Harry Potter. Ça se classe dans quoi ? Parce que ça, quand même, ça me fait penser à de la fantaisie quand j'entendais ou ça n'en est pas du tout. Oui, ça en est et c'est classé dans un genre, en fait, qui s'appelle de la light fantasy. C'est-à-dire light fantasy ? Donc, il y a la high et il y a la light. Alors, la light fantasy, c'est plutôt un style qui est plus... qui a été créé plus pour un public adolescent et plus enfant ou voire adulte, mais là, uniquement quand elle fait appel un peu au burlesque et un côté un petit peu déjanté. Tous les thèmes qui sont abordés plus dans la high fantasy ou dans les autres styles sont un peu un peu tournés au ridicule si on veut et ont un style plus enfantin pour justement toucher un public plus jeune. D'accord, donc Harry Potter est un light fantasy alors. Tout à fait. Véronique, tu voulais dire quelque chose ? Je pense que justement J.K. Rowling est aussi l'exemple d'un auteur qui évolue par exemple dans le sens où elle part de la light fantasy mais au fur et à mesure où on voit le petit garçon se développer vers un adolescent et puis presque quand même vers un jeune adulte puisque l'histoire se termine quand il a à peu près 18 ans là on voit quand même aussi le contenu de ces livres évoluer de light fantasy vers plus ce qui est high fantasy aussi dans le sens où ce qui se passe c'est que au fur et à mesure de l'histoire là où en fait Harry Potter petit garçon commence sur un style plutôt léger avec les pouvoirs dirait-on que tout un chacun reconnaît à chaque petit magicien on voit que ça évolue vers des choses qui sont beaucoup plus complexes il y a aussi une interconnectivité avec les autres personnages qui fait que justement ça ne reste plus cantonné à l'univers de la light fantasy ça c'est un avis personnel et est-ce que ça n'irait peut-être même pas directement dans la dark fantasy aussi oui c'est sûr à partir du tome 4 ça commence à tourner vraiment dans le sombre je trouve oui tout à fait les derniers épisodes sont assez sombres par rapport au premier donc oui effectivement je pense qu'on pourrait on pourrait la placer aussi pour les derniers les derniers tomes de sa saga effectivement dans la dark fantasy est-ce qu'elle mélangerait peut-être pas un petit peu tous les styles de fantasy parce qu'il y a quand même il y a de la symbolique derrière aussi qui réfère peut-être à plus à du à de l'historique voire à de l'urbain en fin de compte il mélange quasi tous les styles qu'on réfléchit de fantasy à peu de choses près mais je crois ici qu'il s'agit plutôt d'un auteur qui en fait à la base a voulu raconter une histoire oui et elle s'est basée elle n'est pas partie d'un monde fantastique je pense qu'elle est partie à mon sens quand je lis la construction c'est l'auteur que je vois plutôt engagée dans la construction d'un récit à partir d'éléments réels qu'elle connaît parce qu'en fait il faut quand même savoir aussi que bon elle écrivait elle était assise à la table d'un petit café anglais qu'elle voyait la vie passer sous ses yeux et que forcément elle avait déjà tous ses points d'attache ses référencements et puis quand on est dans un café forcément on entend plein d'histoires autour de soi et il est facile de prendre des éléments à gauche et des éléments à droite et je crois plutôt que l'élément magique entre guillemets a été ajouté alors que la fantaisie à l'instar démarre d'un environnement qui est entièrement magique et à la limite pour certains genres du moins ou certains sous-genres de la fantaisie va aller chercher à droite et à gauche des éléments qu'elle va intégrer de façon à ce que le lecteur puisse quand même un peu s'y reconnaître parce que c'est bien de s'évader mais quelque part il faut peut-être garder limite un tout petit peu les pieds sur terre il faut aussi qu'en tant que lecteur de fantaisie en règle générale on puisse s'identifier à l'histoire ok ça c'est à mon sens c'est mon avis Victoria je ne sais pas ce que toi tu en penses non tout à fait je trouve toujours intéressant pour le lecteur aussi à partir du moment où on peut s'identifier à un personnage c'est vrai que ça rend l'intérêt pour le récit beaucoup plus fort en fait ça c'est mon avis personnel aussi une fois que j'accroche à un personnage et que le livre en question me procure vraiment des émotions aussi bien de joie de peine que d'énervement par moment où j'arracherai les pages du livre en les tournant comme ça m'est notamment arrivé dans Harry Potter et si je ne m'abuse la coupe de feu on a notre cher professeur Ombrage qui fait son apparition je m'en souviendrai toujours de cette dame là c'est vrai que je dois dire que bon j'ai eu peur de devoir utiliser toute une bobine de papier collant vu que tellement ce personnage m'avait vraiment irritée mais c'est à ce moment là que je me dis ben tiens justement c'est que c'est un bon bouquin qui me convient parce que justement je me suis vraiment plongée dans l'histoire et j'ai vraiment ressenti des émotions et j'étais presque vraiment allée en connexion avec Harry si vous voulez moi je trouve qu'à partir de ce moment là quand un livre provoque ce genre d'émotions auprès du lecteur c'est vraiment une réussite pour moi sa mission est remplie de toute façon exactement exactement d'accord alors avec tous ces systèmes de fantaisie donc heroic fantasy high fantasy bit lit light fantasy dark fantasy science fantasy est-ce qu'il y a encore un domaine de la fantaisie que vous pensez être important de citer pour nos auditeurs alors Véro je ne sais pas toi ton avis je n'en ai pas plus que toi à savoir que moi je pense que les genres que nous avons nommés recouvrent quand même une grande partie de ce qui se fait ou de ce qui s'écrit à l'heure actuelle et à leur attention aussi qu'il faut voir le prolongement de ça parce que ce n'est pas simplement cantonné non plus au monde littéraire il est clair que la fantaisie elle a débordé de son lit depuis déjà longtemps dans le sens où bon elle est tirée vers le monde du cinéma elle est tirée vers le monde des jeux drôles elle est tirée vers le monde des jeux vidéo etc. les cosplay par exemple qui sont une application quand même bien connue où l'on se déguise et on essaye beaucoup de ressembler aussi à des personnages fantasy ou des personnages d'univers qui nous sont complètement étrangers donc en fait c'est un monde qui est beaucoup plus riche que la simple littérature d'accord et qui est selon moi aussi en pleine expansion vu que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aussi à ce genre de littérature je veux dire que ce n'est plus cantonné seulement pour un certain public que beaucoup de gens s'ouvrent vraiment à la littérature fantastique je pense fantasy ou fantastique fantasy pardon justement mais c'est bien que tu en parles parce que justement voilà ça nous permet directement de faire le saut vers le fantastique parce que justement c'est peut-être ça qu'on fait justement c'est important parce que je pense qu'on doit souvent faire l'erreur parce que moi je lis inconsciemment peut-être fantasy et fantastique pour moi c'est deux trucs qui vont ensemble non pas tout à fait donc à partir du moment où tu as vraiment bien la définition en tête des deux tu te rends compte qu'il y a quand même de grosses différences donc par exemple c'est justement le fantastique où là on intègre où on part en fait de choses qui sont comment dire connues et réelles voilà merci beaucoup et où on va effectivement aller rajouter des faits inexpliqués mais on garde toujours un contexte qui est très 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 connu du lecteur si vous voulez on peut mettre ça quelque part à mi-chemin entre les choses qui justement font partie du monde du merveilleux en règle générale et on a des éléments aussi de surnaturel on a de l'étrange etc donc en fait si j'ai bien compris le fantasy pousse plutôt du côté d'un univers qui est créé avec des mythes qui sont créés et le fantastique c'est l'insertion de cet élément dans un monde qui est réel oui dans un monde beaucoup plus contemporain on aura plus de faits inexplicables mais pas de faits magiques d'accord donc comprenez les faits inexplicables pas comme quelque chose qui prend sa source dans un monde créé de toutes pièces mais simplement comme quelque chose comme des phénomènes inexpliqués comme on en connait tellement à l'heure actuelle phénomènes paranormaux voilà fantômes etc pouvoir surhumain entre guillemets Adrien tu veux dire quelque chose oui mais alors dans ce cas-ci on peut avoir du fantasy fantastique ou justement on sait vraiment ou c'est en fait c'est une erreur de la part des gens de mélanger les deux ce n'est pas tout à fait une erreur dans le sens au bon le fantasy va quelque part aussi de temps en temps puiser dans le fantastique dans le cadre déjà des choses qui ne sont pas nécessairement chronologiques ou dans lesquelles il n'y a l'air d'avoir aucune suite logique tout comme le fantastique va souvent puiser quelque part un petit bout de fantasy pour aller développer une théorie bien particulière bon il est clair que quand on parle de phénomènes paranormaux vous allez prendre un récit de fantasy je vais prendre le premier exemple qui me saute en tête par exemple la série de l'assassin royal puisque Victoria toi aussi tu es en train de lire pour le moment tout à fait en fait à un moment donné dans ce récit de fantasy on va vous parler d'une certaine forme de magie qui s'appelle l'art mais ça c'est parce que l'auteur a décidé de choisir ce nom là de donner ce nom là et d'élaborer un thème autour de ça qui fait qu'en fait l'art c'est à la base déjà la particularité de pouvoir entendre dans son esprit ce qu'un animal dit et par extrapolation aussi plus tard au fur et à mesure du développement de cet art d'entendre ce que d'autres gens autour de vous pensent dans le fantastique on va pas appeler ça l'art on va prendre quelque chose qui est connu et on va dire tout simplement ah ben c'est une personne qui est télépate tu vois la nuance entre les deux oui c'est toujours partir sur quelque chose de réaliste pour arriver sur des éléments en fait c'est plus des éléments qui rendent la chose incroyable voilà on va dire que le fantastique prend en fait des éléments qui quelque part sont socialement acquis ou connus même s'ils ne sont pas acceptés par tous il y a des gens qui disent ben tout ce qui est la télékinésie la télépathie etc etc ça n'existe pas c'est pas vrai alors que vous en avez d'autres qui sont de furieux adeptes de cela alors le fantastique bon il y a ça dans la fantaisie l'immense avantage aussi que quelqu'un a qui écrit ce genre de livre c'est que lui peut toujours se baser sur le fait qu'il a créé son univers de toutes pièces chose que le fantastique ne sait pas nécessairement faire le fantastique en général comme seule arme a posé le fait qu'il crée des éléments qui sont reconnus et qui les intègrent dans un monde qui est connu de tous d'accord est-ce que tu as des exemples concrets que ce soit par exemple dans le cinéma ou pas spécialement littérature de manière générale de récits fantastiques ou d'histoires fantastiques histoire fantastique il y en a beaucoup si on prend au niveau des films on peut prendre la plupart des films d'horreur sont des films fantastiques ah oui parce que ça veut dire que c'est un genre assez flou en fin de compte le genre fantastique est un genre relativement flou oui moi je le connais mieux en cinéma on prend un nivel d'être par exemple c'est un film fantastique d'un film d'horreur aussi mais c'est un film fantastique donc on voit le hache qui part dans sa maison dans les bois et qui se retrouve confronté à des démons à Métiville pour reprendre la littérature je joue un peu celui qui ne connait pas alors si je prends par exemple un Da Vinci Code parce que c'est quand même des éléments qui sont repris de la réalité et puis on ajoute quelque chose c'est pas du fantastique ça non ce n'est pas du fantastique et pourquoi est-ce que ce n'est pas réellement du fantastique là on va plutôt s'inspirer entre guillemets de faits qui seraient soi-disant occultés et cachés au grand public ce qui n'est pas du tout la même chose c'est plutôt la théorie de la conspiration c'est plutôt la théorie de la conspiration exactement donc là en fait on sort totalement c'est vrai que c'est catalogué dans des récits fantastiques ou même certains par erreur le mettent dans la fantaisie pour moi personnellement c'est absolument pas de la fantaisie c'est absolument pas du fantastique pour moi c'est un bon thriller dans son genre qui justement se base sur cette crainte et sur cette fameuse théorie du complot et sur le fait de on est observé on est regardé et on ne nous dit pas tout c'est un peu la même chose en fait c'est difficile quoi la frontière entre un récit normal et un récit fantastique donc peut parfois être flou mais comment on détermine alors ce fait vraiment que c'est fantastique on peut mettre pas mal de choses alors dans dans le fantastique oui déjà tout enfin tout ce qui concerne déjà les livres un peu horreur genre auquel donc je disais tout à l'heure je ne me suis pas encore mise jusqu'à récemment donc moi tout ce qui se passe dans des maisons en thé tout ce qui se passe comme ça un peu avec des fantômes des caves lugubres et tout ça où il y a des esprits qui se manifestent pour ça moi ça me paraît être plutôt du genre fantastique que fantaisie si par exemple je dis que la différence entre le fantaisie et le fantastique c'est la différence entre Tolkien et je viens de perdre son nom à l'instant l'auteur de Shining Stephen King Stephen King je ne crois pas je ne crois ne pas me tromper ce serait plus ou moins ça en fait donc la différence entre Tolkien et Stephen King c'est la différence entre le fantaisie et le fantastique oui selon moi on peut résumer ça comme ça oui tout à fait bon je pense que je prends les deux extrêmes puisque l'un est high fantasy me semble-t-il après ce que j'ai compris et l'autre est très versé dans le fantastique ok d'accord mais en tout cas merci pour cette explication est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter pour éclairer des livres des séries des auteurs qui pourraient nous nous intéresser dans les deux domaines moi déjà très certainement bon je conseillerais à tout le monde qui veut s'y mettre de façon douce va-t-on dire sans tout de suite devoir nécessairement se sentir trop défasé par rapport à ce genre de littérature je crois que les livres de Robin Hobb c'est certainement une excellente entrée en matière pour tout ce qui concerne la fantaisie je ne sais pas ce que toi tu en penses Victoria toi tu as d'autres exemples je crois oui c'est vrai moi j'en ai une ribambelle d'exemples vu que ma bibliothèque j'ai pris celui-là mais il y en a non 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 tout à fait ouais ça y est non non mais il y a il y a Terry Goodkin évidemment avec son cycle de douze ou treize bouquins sur l'épée de vérité ça c'est un ça c'est un cycle qui est assez réputé qui a de très bonnes critiques concernant la high fantasy il y a donc Trudy Canavan aussi pour les connaisseurs qui a écrit la trilogie du magicien noir qui est très 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 chouette en tout cas moi ça m'a beaucoup plu et oui donc comme disait Véronique Robin Hop Raymond Feist aussi avec ses chroniques de Kondor également et tout ce qui est plutôt fantastique là James Herbert parait-il est un très bon très bon auteur de livres plus à frissons et à et un petit peu horreur et c'est ce qui me vient à l'esprit pour le moment donc dans les plus connus et les plus et les plus appréciés pour le moment pour le beatlet comme on parlait tout à l'heure là ça serait surtout Stéphanie Meyer avec avec Twilight ou alors Laurel K. Hamilton qui a créé une chasseuse de vampires qui s'appelle Anita Blake et qui a sorti pas mal de romans également je ne me suis pas encore mise mais j'ai acheté le premier tome donc si éventuellement on se prolonge plus intensément sur le beatlet là je pourrais éventuellement pouvoir en parler un petit peu plus à ce moment là on peut déjà conclure d'une émission sur le beatlet voilà tout à fait et alors en conclusion si vous voulez avoir certainement de bonnes informations aussi sur toutes les nouvelles sorties ça c'est pour tous ceux qui sont tous ceux et toutes celles bien sûr qui sont déjà amateurs du genre n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site de Brajlon qui est la maison d'édition par excellence de tout ce qui est roman fantasy justement vous y retrouvez ça très clairement classé avec entre autres les parutions de 2012 et l'accent pour le moment aussi surtout sur la saga Anna au Dracula dont il existe déjà trois exemplaires trois livres différents qui ont été écrits par Kim Newman et qui sont effectivement formis en avant vous allez y retrouver plein d'autres qui sont déjà connus et vous serez surtout au courant avant tout le monde des nouvelles arrivées et des nouvelles sorties donc vous pouvez commencer à établir vos listes de Noël etc et passer commande n'hésitez pas tout à fait et pour les fans de Beatlet pour revenir sur le genre Brajlon a sa succursale Milady qui a aussi un site où là effectivement il propose aussi la dernière sortie mais pour tout ce qui concerne là plus le Beatlet en fait ok parfait je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez retrouver tous les liens sur 3xw.i.net si vous écoutez d'iTunes YouTube ou Miro comme ça vous pouvez retrouver les liens de cet épisode donc je pense qu'on peut passer alors à la seconde partie donc seconde partie tout de suite donc sur la spéciale Halloween littéraire la spéciale Halloween Alors spéciale Halloween qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Vous allez nous faire peur frissonner ? Nous faire manger des sidrouilles des petits ronds des petits ronds On va pas se limiter à ça Victoria qu'est-ce que tu en penses ? Non du tout ça me paraît un petit peu oui les petits ronds oui oui non non mais Alors toi tu viens de te mettre au genre en fait Tout à fait parce que je me suis dit pour bien en parler il faut que je teste quand même une fois dans ma vie un bouquin qui est classé dans la catégorie horreur vu que le premier bouquin du genre que j'avais acheté qui se trouve être Ferry de Raymond Esfait était classé dans la catégorie horreur mais personnellement ne m'a pas horrifié plus que ça Moi non plus Donc là je me dis super s'ils sont tous comme ça alors je vais me mettre tout de suite au genre Mais là bon à mon avis je vais vite déchanter je vais vite allumer toutes les lumières et ne lire que de 9h à 5h du soir vu que je me suis mise maintenant apparemment à un des maîtres du genre qui est James Herbert et j'ai commencé le livre Hanté Donc là malheureusement je ne sais pas encore beaucoup vous en parler vu que je suis arrivée au deuxième tome Pour le moment ça va j'ai survécu mais apparemment bon c'est une histoire qui se passe en fait dans un manoir où il y a des faits surnaturels qui se produisent et en fait là on envoie un détective qui ne croit pas du tout aux faits paranormaux qui pour lui essaie de toujours tout rationaliser mais qu'apparemment il va tout de même se heurter à une chose d'inexplicable mais là bon je pourrais vous en dire plus quand j'aurai lu quelques pages plus du bouquin le peu que tu dis je trouve ça quand même intéressant parce que dans le procédé si on se met dans la lecture on est directement l'inspecteur oui tout à fait donc c'est génial tout à fait on est directement plongé dans le bain là dès les premières pages on sait à quel type de bouquin on a affaire on a déjà le décor qui est planté on sait plus ou moins à quoi s'attendre entre guillemets on sait que ça ne sera pas quelque chose du styliste au pays des merveilles où tout le monde il est beau tout le monde il est gentil ça c'est sûr mais je dois dire bon c'est pas non plus qu'on commence dans le trash dans le vraiment super horrible je pense que c'est un bouquin qui va aller un peu en crescendo comme ça où on apporte un petit peu les choses vraiment un petit peu soft et après je pense que ça va évoluer faire quelque chose de plus de plus frissonnant je pense en tout cas le procédé a l'air pas mal et du fait d'être à la place du personnage qui n'y croit en rien on se met un peu à notre place quelque part on a facile à se mettre dans la peau du personnage enfin je trouve en tous les cas de ce que tu me dis mais on verra mais alors juste une question c'est est-ce que c'est facile d'avoir peur en lisant un livre je sais pas moi dans mon esprit lire un livre avoir peur ça me je sais pas je pense que tout dépend du degré d'imagination de la personne enfin moi moi je dis toujours si un jour on me demandait de faire un film d'horreur je pense qu'il serait vraiment interdit aux gens de moins de 85 ans je pense oui effectivement j'ai une imagination assez débordante donc je pense effectivement que parfois j'ai tendance à exagérer un petit peu les visions et les scènes et les passages du livre mais en plus moi ce qui me enfin pour ce qui me concerne un livre me fait plus peur qu'un film parce qu'un livre on est vraiment comme dans une bulle dans un univers on est vraiment quand c'est un bon livre pris par l'histoire et que le moindre bruit à côté de vous enfin en tout cas dans mon cas je veux dire une porte qui claque ou le chat qui saute sur mes genoux ça me provoque une crescataque immense parce que je suis vraiment prise par le bouquin et que là vraiment tout ce qu'il y a autour de moi c'est comme une bulle en fait et alors Véronique comment est-ce que tu as tu as des choses pour nous faire frissonner de terreur dans le genre spécial Halloween dans le spécial Halloween mais il y a toujours évidemment notre cher et bien connu ami Stephen King alors en parlant de se faire peur en lisant un livre je confirme que c'est tout à fait possible je suis peut-être plus rationnelle ou peut-être je ne sais pas j'ai moins vite peur va-t-on dire que toi Victoria mais d'un autre côté je sais qu'il y en a quand même quelques-uns il y en a deux comme ça où j'ai quand même un où j'ai lâché mon livre tellement ça m'a fait peur et c'était dans Misery un roman de Stephen King et l'autre qui n'est pas mal non plus c'est un livre qui s'appelle Firestarter c'est l'histoire de cette petite fille dont il s'avère que suite à des expériences avec de la drogue qui ont été exécutées sur ses parents pendant qu'ils étaient jeunes mais la petite fille s'avère douée de pouvoir assez incandescent va-t-on dire dans le sens où par le travers de ses yeux elle est capable d'enflammer tout ce qui passe à portée de sa main évidemment plus elle se fâche ou plus elle est triste et plus elle est capable de faire flamber les choses c'est toujours très pratique évidemment quand on n'a plus de feu chez soi la cheminée le feu ouvert enfin bon bref je divague les barbecues aussi ça c'est une autre option oui tout à fait donc cela effectivement ça c'est tout à fait connu bon Stephen King en a écrit tellement que ce serait beaucoup trop long que tout est numéré ici il n'a pas non plus écrit que de l'horreur et puis bon Halloween il ne faut pas penser uniquement non plus aux livres d'horreur il y a d'autres romanciers ou écrivains qui à mon avis justifient tout à fait le fait que l'on reprenne leurs livres en cette période-ci vous avez par exemple un incontournable de tout ce qui est extraordinaire les histoires extraordinaires justement d'Edgar Allan Poe qui sont un peu plus méconnues du jeune public mais qui valent vraiment la peine d'être reprises en main alors à part ça notre ami Howard Phillips Lovecraft mieux connu sur H.P. Lovecraft avec bien évidemment le mythe de Stoulou qui est un de ses romans les plus connus là où on a justement donc cette espèce de créature absolument atroce et abominable les retours aux mythes anciens des populations qui sont complètement dévastées et ne savent plus très bien vers quoi se tourner parce qu'il y a ce monstre qui peuple leurs jours et qui hante leur vie et puis il y en a encore plein comme ça prenons justement on retourne dans les vampires un Dracula de Bram Stoker si vous voulez être plus à la page et retourner plus vers le moderne on repart chez nos amis de Brajlon qui ont édité qui ont édité pardon récemment tout ce qui est à nos Dracula qui vaut certainement la peine d'être lu et alors pour les choses qui sont les plus récentes mais vous avez pas mal de livres aussi qui sont tirés de films un qui est assez connu c'est celui de Shutter Island il faut quand même savoir à la base que c'est un livre qui est écrit par Denis Léon qui vaut la peine pour lui aussi il y a eu une adaptation en film oui en fait vous avez les deux voilà il y a des films d'horreur qui ont ensuite été adaptés en livre mais là honnêtement il faudrait que je cherche un exemple parce que j'en ai pas tout de suite qui me tombe sous la main parce que Shutter Island je suis persuadé il y a eu un film avec Léonard de Prio tout à fait oui tout à fait mais à la base c'est un roman qui existe bel et bien maintenant bon vous avez assez d'exemples concrets combien de films n'ont pas été tirés justement de romans de Stephen King Shining en est un très bon exemple ça Hit ça aussi le film où il y a ses voilà le film où ses enfants avec les cheveux blancs qui ont aussi des pouvoirs surnaturels ça c'est aussi encore bien connu oui ça je rechercherai je mettrai dans un article particulier voilà de toute façon on fera on fera rien à marquer là-dessus il y a plein 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 d'exemples comme ça de choses Oscar Wilde aussi il y a des films qui ont été tirés de ces romans le portrait de l'Oriane Grey est un voilà le portrait de l'Oriane Grey est un excellent exemple et le film n'est pas si vieux que ça non plus et le roman vaut vraiment la peine d'être lu parce que il est justement encore plus riche de détails et de descriptions et surtout quelque chose qui est mieux donné par exemple dans le livre de l'Oriane Grey comparé au film c'est cette espèce d'atmosphère qui est lourde qui est pesante et qui est malsaine donc pour les amateurs du genre ça c'est aussi un livre à conseiller ok mais donc ça fait ça fait déjà pas mal de choses à lire moi j'ai quand même une petite question parce que moi j'ai pas lu du Stephen King est-ce que tu pourrais peut-être juste rappeler c'est quoi la particularité de Stephen King et pourquoi qu'est-ce que ça d'extraordinaire enfin sait-on jamais qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui n'ont jamais lu moi je n'aime pas l'horreur je supporte pas ça film d'horreur je comprends pas pour moi c'est du masochisme intellectuel mais qu'est-ce qui fait que les Stephen King sont aussi réputés et connus c'est quoi la particularité de Stephen King moi je pense enfin personnellement si je peux me permettre une écriture efficace dans le sens où au niveau du style ce n'est pas le plus littéraire je dirais mais son écriture est extrêmement efficace pour avoir lu par exemple Running Man qui est aussi qui a aussi été adapté d'ailleurs dans un vieux film bien de série B avec notamment notre ami Schwarzenegger en fait quand on lit le livre il a la capacité de vraiment faire une critique sociale au travers de ce livre c'est quelqu'un qui pour moi a une lecture à plusieurs niveaux Shining étant un excellent bouquin aussi le film retrace assez bien le livre en tant que tel et on sent cette atmosphère pesante pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment son efficacité à transmettre les ambiances et les histoires bon ça c'est personnel je ne sais pas pour vous c'est aussi quelqu'un surtout qui a fait feu tout simplement de ce qu'il a obtenu comme diplôme et comme enseignement parce qu'il faut quand même savoir qu'il a un diplôme en littérature il faut savoir quand même aussi qu'il avait une mention en élocution en art dramatique donc c'est déjà quelqu'un qui à la base est tout à fait capable de bien s'exprimer il a aussi un diplôme d'enseignant donc forcément quand on rassemble tous ces éléments on a déjà à la base quelqu'un qui a plus de capacité qu'entre guillemets un écrivain qui n'aurait pas ces atouts là pour justement communiquer autour de lui d'une façon je vais pas c'est peut-être paradoxal mais c'est une façon ludique de communiquer l'horreur qu'il est capable de mettre en place et c'est ce qui fait à mon sens aussi un peu en tout cas pour moi c'est ce qui fait un peu son succès bon c'est aussi quelqu'un qui a eu son maître à penser qui était lui-même HP Lovecraft qui comme je le disais déjà là tout à l'heure est quelqu'un de tout à fait connu et de reconnu de par son talent il avait les mêmes talents d'écrivain et il est clair que quand on a déjà quelqu'un à la base qui d'une part a ces atouts là et d'autre part a une imagination terriblement riche et fertile et qui en plus a les mots pour mettre sur les images qu'il se projette dans la tête en faire des livres mais automatiquement ce n'est pas difficile à ce moment là de voir des lecteurs qui rentrent aussi totalement dans ce monde là et qui peuvent dire mais effectivement ça c'est un livre d'horreur ou un récit d'horreur mais c'est excellent maintenant bon on parle beaucoup de Stephen King c'est vrai que je l'ai pris parce que c'est un des exemples les plus flagrants qu'on puisse trouver à cette époque-ci maintenant je veux dire aussi plus proche de nous il y a des gens dont on ne catalogue plus nécessairement non plus les livres qui sortent dans des romans d'horreur on va catégoriser ça dans du policier ou dans du thriller un exemple par exemple les livres de Thomas Harris tout le monde connait Hannibal Lecter tout le monde a lu beaucoup d'entre nous ont vu certainement Le Seigneur des Anneaux Le Dragon Rouge etc Le silence des Agneaux Le silence des Agneaux c'est bien non mais c'est bien tu nous testes tu regardes si on est attentif voilà c'était pour voir si je m'en suis vers nous sommes tout à fait attentifs voilà vous êtes excellent oui mais bon j'entends plus respirer j'en ai envie de bouger je me dis mais il faut que je les réveille non 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 on t'écoute justement on t'écoute on est très attentif et c'est la raison de notre silence c'est le Seigneur des Agneaux voici donc le premier blooper de la saison Biggie de 2012 bref donc Thomas Harris qui effectivement est tout à fait connu on va catégoriser ses livres-là sous des thrillers alors que pour moi ce sont véritablement des histoires qui sont quand même horribles je suis désolée quand on voit dans un de ses romans qu'un de ses tueurs s'amuse à emprisonner des jeunes femmes à leur donner un régime spécial pour que leur peau se décolle plus facilement et qu'il en fait des lampes et des objets usuels et qu'il en fait en plus un costume pour lui-même bon moi je suis désolée là c'est pas un roman non plus un roman quelconque c'est de l'horreur un autre par exemple où on catalogue plus vers la série de policiers et de thrillers mais qui à mon genre à mon sens mérite quand même aussi le titre de maître de l'horreur dans certaines de ses descriptions c'est Maxime Chatham qui est super connu par toute sa série de romans de la chose le cinquième règne etc etc in tenebris le monde des ténèbres ce sont des romans qui sont sombres qui sont glos qui sont noirs les mondes souterrains qui sont décrits mais je vous jure il faut s'accrocher excellent Maxime Chatham j'adore de toute façon aussi voilà alors je sais pas si vous avez encore éventuellement des idées de livres des auteurs auxquels vous pensez nous on est présentateurs on n'est pas chroniqueurs ah oui non 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 oui mais c'est pas parce que vous êtes chroniqueurs que vous pouvez pas participer nous on n'a pas l'idée nous on est là pour prêter notre voix c'est ça exactement parce que attends parce que ça veut dire qu'on doit jouer aux jeux vidéo lire des comics des livres oui bon attention parce qu'on donne quand même là voilà on fait quand même un peu tout ça à part que bon moi à part colorier les lettres dans les livres je fais pas grand chose ça permet d'aller plus dans mes jeux vidéo mais bon non mais il y a moi il y a des enfin c'est peut-être par manque de temps mais il y a des moi il y a des romans moi il y en a un qui me donne terriblement envie plus que la série à vrai dire enfin je sais pas si ceux qui ont vu la série Dexter et en fait ça a pour origine un roman policier qui s'appelle le titre origine original pardon j'y arriverai c'est Darkly Dreaming Dexter qui en fait relate l'histoire de Dexter donc la série télé qu'on a vu mais il y a quand même des grosses différences et tout à fait enfin il y a des des particularités dans dans le roman c'est que apparemment ça racontait à la première personne et il a aussi une voix il y a une voix intérieure en fait qui est reprise dans la série qui s'appelle le passager qu'on appelle le passager noir et c'est seulement quand il a quand il a fait son travail à savoir tuer que la voix se calme et on se rend compte que le roman est beaucoup beaucoup plus riche que la série en tant que telle je ne sais pas si vous avez apprécié la série moi j'ai adoré je sais qu'elle n'a pas fait l'une moyennement moyennement c'était pas trop ma tasse de thé non plus mais apparemment le roman a pas mal marché aussi et donc ça c'était enfin c'est juste pour information que je donne ça parce que j'ai tout le monde ne le sait pas que Dexter sort d'un livre et à titre personnel moi j'ai trouvé la série fort répétitive et le livre me tente plus rien que par ton explication donc oui tout à fait mais en fait c'est parce que j'en parle parce que enfin j'ai je je savais qu'il y avait la série et les livres apparemment sont vraiment pas mal du tout quoi parce qu'il faut savoir que les bouquins ont commencé sont parus en 2004 et ça a continué jusqu'en 2011 il y a eu des suites quoi donc rapidement il y a eu ce cher Dexter en 2004 le passager noir en 2005 les démons Dexter en 2007 Dexter dans de beaux draps en 2009 ce délicieux Dexter en 2010 et enfin en 2011 double Dexter donc il y a quand même pas mal il faut savoir que la trame narrative a été reprise en partie du livre c'est comme partout oui voilà c'est comme partout je veux dire qu'on prend le livre Le Seigneur des Anneaux les deux tours Le Retour du Roi et on regarde le film c'est logique que Peter Jackson ait du coupé dans le livre c'est tout à fait logique ce qui est la même chose pour Dexter parce que même si on sort une trame narrative de livre elle est très difficilement adaptable au cinéma ou à la télévision de toute façon donc voilà bref ça c'était pour dire que moi il y a des fois des bouquins qui m'attirent plus que la série en tant que telle même si boule ou le film donc voilà mais je pense qu'on pourra refaire une émission peut-être sur les adaptations parce qu'il y a des choses à dire il y en a beaucoup à dire ça tout à fait donc voilà mais est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire sur Halloween Victoria ? Oui peut-être pour les fans de Lycotropie et Loup-Garou en tout genre un des livres d'Edouard Brasset qui est en fait un écrivain qui est assez versé dans tout ce qui est le monde du légendaire et les univers fantastiques a édité un de ses livres en e-book récemment qui s'appelle Les loups de la pleine lune donc là pour résumer c'est l'histoire donc de monsieur Raoul Foléran qui par une nuit s'égare dans une forêt et est effrayé par les hurlements de loups et trouve refuge dans un manoir où là il tombera sur une baronne assez spéciale dans le sens où elle a conclu un pacte avec un loup-garou et donc où là on peut s'attendre je pense à ce qu'il arrive de drôles de choses à notre cher Raoul et ce roman peut être entre autres classé dans plusieurs genres donc certains le classent dans l'horreur d'autres le fantastique d'autres encore dans le thriller mais ça je laisse découvrir donc à nos auditeurs qui auraient éventuellement envie de lire donc les loups de la pleine lune qui est écrit par Edouard Brasset Ah bah merci Victoria mais avant de conclure je propose aux auditeurs si vous avez des remarques des suggestions à faire n'hésitez pas à le faire sur le site en commentaire dans l'article directement ou sur Facebook donc pour rappel vous pouvez nous retrouver sur Miro Youtube iTunes c'est officiel et nous avons un Twitter et un Facebook sur lesquels nous répondons donc n'hésitez pas à nous contacter et vous pouvez retrouver tous les liens pour accéder à ces différents flux sur www.wegeek.net Victoria et Véronique merci un grand merci à vous deux pour cette première émission effectivement on a appris plein de choses je sais pas toi Fred ce que tu en penses mais moi en tout le cas oui moi je l'ai appris plein on a appris tout plein et encore merci pour toutes ces informations on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode alors avec grand plaisir bien sûr tout à fait c'est parfait bonne lecture merci beaucoup excellente lecture à tous et à très bientôt pour le prochain épisode de Plume de Geek au revoir à très bientôt à bientôt t'au revoir t'au revoir